Et salut à tous les amis, c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur The Seven Deadly Sins Grand Cross Les gars, j'espère que vous, ça va super Moi, ça va, écoutez, on se retrouve en ce petit lundi 29, fin du premier mois déjà de l'année 2024, bientôt Début de semaine où on reprend les cours de mon côté, donc un peu fatigué mais ça va Et on se retrouve donc aujourd'hui pour aller parler du patch, tout simplement, j'ai du mal à trouver mes mots Où on va aller voir, faut-il invoquer ou non, on surpasse sur Chine Et aussi analyser le petit Gloxigna LR qu'on ira bien évidemment tester dès demain, vous vous en doutez Parce que, ben voilà, c'est le contenu qui est majoritairement présent dans le patch, c'est juste ça Donc, les gars, avant tout, laissez-moi vous souhaiter une bonne semaine à tous, donnez-vous à fond bien évidemment Et surtout les gars, on sera en live mercredi à midi pour le reveal de la collab sur la version J'ai pensé que la collab Tower of God est censée arriver Et normalement, on aura un live reveal qui est déjà prévu pour midi Donc, on ira découvrir tout ça sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à passer Et surtout les amis, on est en route, il fallait 5 000 abonnés au moment où je vous parle Il ne manque qu'une petite vingtaine de personnes, donc s'il vous plaît, spammez-moi ce bouton like Et peut-être pour les 5 000 abonnés, petit FAQ, j'en ai jamais fait, ça pourrait être sympa Bref, concernant le petit Shin, qu'est-ce qu'on a à dire ? Donc, c'est un portail step-up, donc un portail 242 gemmes Shin est un perso bleu, mais vous allez voir que le portail de 1, plus la merde Le seul perso qui est assez récent sur son portail, c'est Okéoslover Et le Shin, les gars, il réduit les stats défensives des ennemis de 10% Il augmente les stats offensives par alliés humains dans la team de 5%, donc vous pouvez monter jusqu'à 20% Et il a une AWE faiblesse Et il a une monocybe qui ignore la défense Le perso est sorti en 2022 On va pas se mentir, les gars On est à peine fin janvier 2024 Que pour moi, on est déjà face au pire perso de l'année 2024 Le perso n'a pas eu de rework de stats Donc Shin a des stats éclatées au sol Et ça va fort empiéter sur ses dégâts, sur ses chances de crit qui sont catastrophiques Il n'y a rien qui va en fait Sa relique est intéressante, elle augmente ses dégâts un figé de 80% s'il y a un malus sur les ennemis Mais le fait est que ses stats ne suivent pas Et du coup, à partir de là, le perso se retrouve fort handicapé Mais bon Si vous êtes un joueur qui fait de la GVG Pourquoi pas tenter, et encore Si vous êtes un joueur qui veut de la collection Et qui veut tous les persos Bah oui, allez-y, c'est un portail de 142 Au bout de 242 gemmes, vous êtes sûr d'avoir Shin Et faut-il faire les deux premières multis A 31 gemmes Si vous avez au minimum 600 gemmes, oui Sinon, c'est à vous de voir Mais moi, je vous déconseillerais Parce que vraiment, il n'y a rien de ouf dans le perso Il n'y a rien de ouf dans le portail Surtout qu'encore une fois, on sait que juste après, il y a une collab qui arrive Et qui dit collab, dit quand même des persos qui ne reviennent pas souvent Voir pas du tout Voir très très rarement Voir 3 ans après Et ici, Toe of God Si jamais c'est une licence qui vous plaît Bah évidemment, je vous conseille de stacker En vue de la collab qui arrive la semaine prochaine Sur la version globale Après un portail step-up, c'est pas 2 semaines qu'il faut attendre Mais 1 semaine pour avoir un nouveau portail Donc vraiment, skippez-moi ça Ensuite, concernant le nouveau contenu Bah on a Gloxinia LR Qui va faire son arrivée, tout simplement Le perso On va revenir dessus demain, très clairement Pour moi, il est très très bon Mais si vous êtes un joueur qui a d'autres persos LR à faire passer en priorité Bah je vous conseillerais de faire peut-être E Avant lui Ce que je vous conseille de faire, ça reste toujours En numéro 1, Elisabeth LR En numéro 2, Escanor En numéro 3, Lost Vein Et ensuite, entre Marga et Gloxinia Ça se tâte Parce qu'en fait, le problème de Gloxinia C'est que le perso, encore une fois, est très très cool On va découvrir son kit maintenant Mais en fait Il va dépendre fortement de ses alliés Et de leur CC C'est un perso que généralement vous allez vouloir jouer En first Mais le problème, c'est que pour jouer en first Il fait des gros CC Et les alliés qu'il peut avoir Pour avoir des gros CC C'est compliqué Et les alliés qui vont matcher avec son passif N'ont pas forcément de gros CC aussi Donc voilà On y reviendra plus en détail, bien évidemment, demain en vidéo Parce que là, je suis en train de préparer le perso au max Je suis en train de préparer sa team au max Et donc, on ira tester tout ça, bien évidemment Mais concernant le perso, qu'est-ce qu'il propose ? Donc avant, il augmentait ses stats défensives de 5% Pour chaque allié encore en vie Et il augmentait les stats offensives de 5% Lorsqu'un allié mourait Et ça s'appliquait seulement sur lui Maintenant, il va augmenter les stats défensives des alliés de 10% Pour chaque allié encore en vie C'est très très bien, les gars Parce que les stats défensives, c'est la résistance La résistance critique La défense critique Et la défense qui sont prises en compte Donc ça, c'est très très bien pour tanker Et ensuite, il va augmenter les stats offensives des alliés de 10% A chaque fois qu'il y a un allié qui meurt Donc, le perso a connu un nerf Normalement, c'est dès qu'il y avait un perso qui mourait On gagnait 40% de stats offensives Pour les stats défensives, c'était un peu plus Il me semble de mémoire Mais vous allez voir que Le perso reste intéressant, mine de rien Parce que les stats défensives Qui l'octroient sont vraiment très très sympathiques Et les stats offensives C'est sympa Mais c'est pas ce qui va jouer le plus Ensuite, si jamais vous allez appliquer saignement sur des ennemis Vous allez réduire leur chance de crit De 30% Et leur dégâts crit de 40% Les gars, c'est simple Tire avec ça Si vous lui appliquez saignement Il vous chatouille Alors que vous êtes à contre-type C'est pour ça que Gloxinia est très 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 intéressant Parce que si en face Le mec, il peut pas se cleanse En fait, il est quasi mort avec le saignement Parce que de 1, il va vous taper 0 Et de 2, il va avoir les répercussions du saignement Et ensuite, vous pouvez le finir tranquillement En plus, le perso est vert Sa team, principalement, est verte Et vous vous en doutez Ben, mine de rien, c'est un très très bon compte Pour le nouveau Meliodas Roi-Démon Mais, voilà, le problème C'est que Meliodas Roi-Démon Il est souvent joué avec des alliés qui ont beaucoup de CC Et qui dit beaucoup de CC Dit que, ben, si vous faites out ici Vous êtes déjà mort Et comme je vous l'ai dit Le problème de Gloxinia En tout cas, de sa team C'est que ses alliés principaux Il manque grandement de CC Ensuite, concernant ses skills Ben, désormais, il a une mono-cible Qui applique toujours saignement Mais qui passe en chance de crit 3-3 Donc, vous avez forcément crit avec le perso Sachant qu'il a quand même de bonnes stats Et son AOE est un peu bancale Dans le sens où Elle a toujours pas d'effet en level 1 Et c'est à partir de la level 2 Que désormais, elle ne trahisse plus seulement Les compétences d'attaque Mais aussi les compétences d'attaque Et de bonus Donc, ce qui est un peu compliqué C'est qu'on peut bloquer l'adversaire Ok Il peut ne pas se cleanse avec des bonus Ok Mais avec un soin vert, ça passe Même si on n'en croise plus du tout dans la méta Et surtout, c'est à partir de la level 2 Donc, il faut y aller pour trouver des Pour trouver des Des merges Ou ce genre de choses Ça peut être très très compliqué Et ensuite Le problème aussi avec ses TAOE C'est qu'à part l'effet qu'elle gagne en plus Ou elle bloque les bonus Elle n'a pas d'autre effet Elle n'applique rien Elle n'a pas de triple chance de crit De domination Quoi que ce soit Du coup, les dégâts sont juste Anecdotiques Et Ça C'est pas ouf Très clairement Concernant sa spé Donc, elle afflige dévastation à un ennemi Sauf que maintenant Il y a une petite Une petite ligne en plus C'est que Vous allez Taper un ennemi S'il a un malus Vous allez lui retirer ses malus Et les dégâts infligés Vont être augmentés de 30% Par malus retiré Ce qui n'est pas dégueu Mais, une fois que vous avez fait ça Vous allez appliquer sur tous les ennemis Une réduction de stat de base De 30% pendant deux tours Et ça, encore une fois Les gars, s'il n'y a pas de cleanse C'est très très fort Parce qu'il ne faut pas oublier que Glox a aussi un commandement Et donc, si jamais votre adversaire A le malheur de taper deux fois Dans le même tour Il va perdre 30% de stat offensif Pendant deux tours C'est un malus rouge aussi Donc, en fait Gloxinia Il est capable de réduire Les stats de base de 30% Dans le meilleur des cas On précise De réduire les stats offensifs De 30% S'il tape deux fois Et, si jamais Il est sous saignement Il va se manger Moins de 30% de chance de crit Donc, 60% en total Avec les moins de 30% de stat off Et, moins 70% de dégâts crit Si jamais Il est aussi sous le commandement C'est très très stylé Vous allez me dire Ça a l'air totalement pété Sauf que Petit bémol déjà C'est que le commandement De Gloxinia Peut s'appliquer aussi A vous Donc, si jamais Vous avez le malheur De taper deux fois Bah, vous aussi Vous allez vous manger Un down stat De 30% Au niveau des stats offensifs Ce qui est Pas ouf On va pas se mentir Concernant Le perso Il possède aussi une relique C'est une relique craftable Avec les ressources de loup Donc, faites les loups Il vous faut des ressources de loup Des pizzas vertes Et, bah Des cubes pour les faits Donc, ça c'est très très cool Que ce soit pas forcément Une relique ni dog Et sa relique Par contre C'est une relique PVP Elle va augmenter Les stats de base Des alliés du clan Des déesses Des déesses Oui, des fées De 5% Pour chaque allié Fait en combat Donc, on peut monter Jusqu'à 15% En 3v3 20% En 4v4 Et, vous allez aussi Augmenter les chances crit Des alliés Faits Et les dégâts crit De 10% Et donc, les chances crit De 5% Pour chaque malus Affectant les ennemis Et, il faut juste Qu'il y ait 4 malus En face Et, c'est réglé Les glocks De voir si le perso Est totalement pété Ou pas Qu'est-ce qu'il peut faire aussi Et, on l'ira aussi Invoquer sur Shin Parce que, voilà Vous savez Moi, j'ai la chance D'être partenaire Netmarble Je les remercie encore Donc, 1500 j'aime Ça me permet D'invoquer dessus Et, en plus Ça vous permettra Peut-être De vous dissuader D'aller invoquer dessus Quand vous verrez Le seul test De la chaîne Avec Shin Et à quel point Il est merdique Donc, les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'est le cas N'oubliez pas de me le dire Bien évidemment Dans les commentaires Si vous avez des questions C'est ça C'est là pour ça aussi Et puis, moi Je vous dis à dans Une prochaine vidéo C'était Freezy Pour vous servir N'oubliez pas Le bouton like L'abonnement Et activer la cloche Tchuss